Musique 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 Ce qu'il y a quand vous êtes dans les prairies du Périgord Limousin, vous voyez fréquemment vous ne cessez de louer l'inventeur de la botte de caoutchouc. Parce que c'est vrai qu'à patauger le long de ces rivières un traitou qui rigaillou dans ces mouillères, ces marécages et tout. Eh bien, c'est bien souvent que si vous n'y prenez pas garde, vous rentrez à la maison avec les pieds de rampe et les chaussettes mouillées. Musique Musique L'avantage, c'est que dans ce genre de lieu, il y a toujours des trous faits par les pieds des vaches et là, c'est marrant parce qu'on peut aller à la rencontre d'un petit résident au Périgord Limousin où il n'est pas bien gros mais c'est un gouillard du pays qui est bien mignard, qui est mignon, sympathique et charmant. Puis alors, il a des habitudes assez originales, il faut bien reconnaître. Musique Eh ! Eh bien, vous voyez, c'est ça ici qu'on appelle un simou. Musique Musique Une peau terreuse au-dessus, un ventre jaune vif en dessous, deux gros yeux globuleux et alors, à l'intérieur, une jolie pupille en forme de cœur. Le sonneur à ventre jaune, c'est un drôle de crapaud, hein, qui ne ressemble à aucun autre. Les autres, d'ailleurs, il ne veut pas les voir. Pour éviter les prédateurs et la concurrence avec les autres amphibiens, il se retrouve toujours dans les milieux les plus improbables, des zones d'eau temporaire où il espère vivre dans l'entre-soi le plus total. Et tant pis, s'il faut vivre d'inogoyo dans la boue. Musique C'est vrai qu'ici, un périgo limousie, le sonneur a tout pour se plaire. L'eau y est abondante et les paysages diversifiés. Notre belle région est devenue au fil du temps un bastion pour cette espèce. Car il faut bien le reconnaître, dans beaucoup d'endroits en France, il a complètement disparu. Mayaki, même ici, avouons-le, nos vieux en voyaient beaucoup plus. Son statut précaire lui vaut aujourd'hui d'être sous l'œil attentif des naturalistes. Manon sillonne le territoire de long en large pour prospecter les moindres trous d'eau. Sur les chemins forestiers, les zones de chantier, et bien sûr, les prairies pâturées. Autant d'habitats fréquentés par les hommes qui, souvent côtoient loupitissimou, sans même s'en apercevoir. Dès que l'occasion se présente, Manon emmène d'Augouya, et puis aussi des adultes, à la rencontre de ce voisin oublié. Alors ça, c'est la position typique du sonneur. Il fait la planche. Oui, il s'est planqué. Un, deux, hop, c'est bon. Oui, c'est un sonneur ! La particularité du sonneur, c'est son ventre. Il va dire, regardez mes couleurs. Je ne suis pas bon à manger, je suis dangereux, je suis toxique. Est-ce que tu vois les toutes petites pupilles ? Vous les voyez ? C'est pour pouvoir accrocher la femelle. Et puis, on voit très bien les tétards qui sont autour de lui. Et vous voyez, pour nous qui avons la chance d'entendre le dialogue entre ces deux petits simous, c'était chose commune pour les gens ici autrefois. Aussi, on avait l'habitude ici de dire que les bêtes parlaient. Les petits simous, on imaginait qu'ils s'interrogeaient comme ça de l'un à l'autre. C'est beau, les mots, les mots, c'est beau. Il y en a un qui demande à son copain s'il a du tabac. As-tu du tabac ? Non, 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 non. Ni me, ni te, ni te, ni me, ni me, ni te, ni te, ni me. Et puis, ça finit toujours sur la même petite note mélancolique. Manu, il est éleveur d'auveillats, de brebis et de vaches limousines. Il a accepté de mettre en protection une période de l'année l'URI, la pêcherie dans laquelle viennent boire ces brebis. Il y a deux ans, il a appris que le sonneur fréquentait ces prairies. Ce neur à ventre jaune, on n'en avait jamais parlé avant. Ça fait six ans que je suis dans la région et au début, je ne savais pas. D'où l'importance aussi d'avoir des organismes qui nous suivent, qui nous conseillent. Il ne faut pas les voir comme des empêcheurs de cultiver en rond. Il aurait plus de chances de se mettre de l'autre côté. Et puis, on est dans un contexte où il faut réagir. La perte de biodiversité, c'est... Moi, je ne veux plus faucher trop précocement mes prairies. Je les laisse fleurir et tout. J'essaye de faire au mieux à mon échelle, mais... Je laisse les surconstitués qui avaient été tout arrachés. Voilà, j'essaye d'agir à mon niveau. Alors, au Rhum Moudrolaï, maintenant, mes petits, vous allez me faire un plaisir quand même. C'est que quand vous randonnerez sur les chemins du Périgord Limousin, vous n'ayez pas toujours le nez en l'air, mais quelquefois, il faut viser qu'il y ait autour des... Tiens, dans les flaques, les Goyassous, regardez. Et puis, ne manquez pas d'adresser un salut amical au petit Simou. Et là, ah, mon vieux, ça ne manquera pas. Vous verrez comme il saura vous gratifier de son petit regard amoureux. ... 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